joyeux pumpkin challenge et oui parce que l'air de rien tous les ans on a l'impression que c'est le meilleur moment de l'année grâce à ce challenge et que c'est une période de fête même si ce n'est pas encore une fête voilà et bien écoutez comme beaucoup j'ai mis un petit peu de temps à préparer ma pioche à lire donc qui ne sera pas une pile à lire mais une pioche à lire de façon à ce que je puisse piocher justement mes lectures dedans et écoutez et bien on va commencer tout de suite alors pour ceux qui ne connaissent pas encore ce challenge c'est un challenge qui est organisé par le terrier de guimauze dont je vous mettrai le lien en note et qui permet donc autour du thème de halloween de l'automne de faire un ensemble de lectures basés sur des thématiques qui sont répartis dans quatre menus différents alors je ne vais pas vous je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'elle explique bien mieux que moi c'est bien pour ça que je vais vous laisser les liens mais en tout cas si vous ne connaissez pas encore ce challenge sincèrement essayez le il est super bien il ya des dizaines de milliers de personnes qui participent chaque année il ya aussi le groupe facebook qui est très actif où on trouve plein plein d'idées de lecture de nouveaux livres enfin franchement c'est c'est un vrai plaisir c'est une façon de reprendre l'année entre guillemets de très bonne façon et puis surtout de reprendre des lectures dans une ambiance automnale que nous sommes beaucoup appréciés même si c'est pas encore complètement l'automne mais ça fait du bien de se dire que ça y est on y entre d'ailleurs me suis mise dans l'ambiance j'ai ressorti mon foulard automnale pour l'occasion et ben écoutez sur ce je vais commencer à vous présenter les menus un par un alors on va commencer tout de suite avec le menu qui est là tous les ans c'est à dire automne frissonnant dans lequel il y a trois sous catégories alors la première sous catégorie ghost hunt qui tourne autour des mots exorcisme chasseur de fantômes possession et enquête pour lequel j'ai choisi deux livres alors le premier qui est plutôt étonnant quand on connaît un petit peu j'ai décidé d'y mettre la trilogie du mal de maxime chatam alors bien entendu ce sera le premier tome je ne sais pas par contre ils ont tous des titres séparés c'est pour vous dire à quel point je m'y connais c'est maxime chatam je pense vous le connaissez tous et c'est l'un des auteurs que je n'ai encore jamais lu j'en ai beaucoup entendu parler depuis des années je sais aussi que c'est un fan de stephen king puisque quand stephen king est venu en france à paris donc c'est lui qui qui s'est occupé de le de faire les entrevues ce type de choses et j'en ai toujours entendu pas mal de bien que ce sont des thrillers plutôt effrayant en plus être des enquêtes policières mais jusqu'à maintenant j'ai jamais rien vu et et effectivement on me l'a conseillé plusieurs fois donc je me dis bah écoutez c'est le moment où jamais je sais qu'en général ces histoires tournent autour d'enquête policière donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie là mais j'ai pas cherché à en savoir plus alors toujours dans cette catégorie j'ai aussi mis le deuxième volume de rip une bande dessinée dont j'ai lu le premier de volume il ya quelques mois et que j'ai beaucoup et beaucoup aimé qui qui tourne en fait autour des équipes de nettoyage des voitures il m'embête ses cheveux hop excusez à derrière l'oreille parce que il m'agace donc rip tourne autour des équipes de nettoyage vous savez qui qui nettoie les pas que les scènes de crimes en fait au début je pensais que c'était les scènes de crimes ce sont les les scènes de comment on appelle ça bon quand il ya un crime forcément il faut nettoyer mais il ya parfois des gens qui meurent de façon naturelle ou qui se suicident ce type de choses et il ya bien des gens qui sont là pour venir nettoyer c'est à dire que d'un côté il a les pompes funèbres qui vont venir récupérer le corps et ensuite il ya une équipe de nettoyeur qui va venir pour nettoyer un petit peu les dégâts que ça a causé et donc cette bande dessinée tourne autour d'une équipe justement qui va donc nettoyer c'est un métier qui n'est pas forcément choisi par envie par plaisir et donc on se retrouve dans une équipe avec des personnages qui ont des passés un petit peu flou dépassé un petit peu pour certains criminels pour mais pour lesquels justement c'était le seul moyen de trouver un emploi avec un bon salaire et qui leur mettait leur permettait pardon de se de se remettre sur pied voilà donc en fait cette histoire tourne autour d'une mort en particulier qui va provoquer un événement autour de l'une des personnages de l'une l'un des personnages de l'équipe c'était difficile à dire je ne sais pas pourquoi d'ailleurs parce que pour le coup c'était pas dur mais et en fait qui va enclencher beaucoup de questions par rapport à ce qui s'est passé depuis le début et vraisemblablement à chacun de ces tomes on va avoir le point de vue d'un autre membre de l'équipe parce que tous d'une certaine façon ont participé ou ont quelque chose à voir avec l'événement qui s'est passé voilà c'est chiant en fait d'essayer d'expliquer des histoires sans donner le truc là alors on tourne autour du pot pour essayer d'éviter de spoiler mais bon tout ça pour dire j'ai adoré cette bande dessinée j'ai trouvé l'histoire fascinante super originale j'ai adoré les personnages sans les adorer personnellement parlant parce qu'ils ont c'est des personnages quand même assez assez particuliers qu'on a un petit peu de mal à aimer et en même temps qui sont très intéressants qui sont très et l'ambiance de la bande dessinée j'ai beaucoup aimé les dessins j'ai beaucoup aimé les couleurs bref donc j'ai beaucoup aimé d'autant plus que bizarrement pour ce pumpkin j'ai pas prévu beaucoup de graphiques donc c'est l'un des rares mais j'avais très envie de lire la suite quand j'ai fini le premier puis après ça m'est sorti de la tête comme ça arrive souvent et là du coup je me demande justement si je vais pas me lire toute la série enfin toute la série ce qui est sorti parce qu'ils sont pas tous sortis justement sur l'automne comme ça que je sois à jour tout simplement la seconde sous catégorie pardon qui s'appelle le portrait du mal donc qui tourne autour d'une couverture une affiche sur laquelle un visage sinistre est dessiné alors tout d'abord le sous-titre en lui-même le portrait du mal vient d'un livre de Graham Masterton dont j'ai déjà parlé puisque je l'ai lu cet été enfin cet été l'été dernier et du coup pour lequel je vous mettrai un lien quelque part si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce livre là moi perso j'ai beaucoup aimé j'avais j'avais beaucoup aimé l'histoire d'autant puisqu'elle tournait autour de l'art autour d'histoires de famille enfin franchement c'était super bien fait donc du coup là j'ai pas mis le livre qui a donné son nom au titre mais j'ai mis un livre de zombies que je voulais lire depuis très longtemps puisqu'en plus c'est un livre français pour une fois qui s'appelle les décharnés alors les décharnés mais il faut que je fasse un petit zoom sur la page parce que je vois pas du tout le nom de l'auteur c'est Paul Clément je crois je dis en fait j'ai fait ça sur un powerpoint et du coup le truc il est comme ça et j'ai beau grandir la couverture j'y vois pas des masses donc je crois que c'est Paul Clément voilà les décharnés tout ce que je sais en fait c'est que c'est une histoire d'invasion zombie comme d'habitude c'est à dire qu'il y a un virus ou quelque chose qui se passe qui fait que les gens commencent à se transformer sauf que cette fois-ci les zombies en fait vont déclencher leur invasion dans le sud de la France et que c'est un fermier du nom de Marcel qui va devoir les combattre et qui ne colle pas du tout au cliché et à l'histoire des zombies habituels alors je me suis dit ça a l'air intéressant il a pas mal de bonnes notes bon après on a toujours un avis personnel qui suit pas toujours les notes générales mais ça faisait un moment que je l'avais dans ma palle que je voulais le lire en plus cette fois j'ai vraiment essayé de pas sortir des livres que j'avais déjà dans ma palle ou en tout cas dans ma liseuse donc je me suis dit c'est le moment ou jamais j'avais envie de lire des trucs sur des zombies voilà ça colle parfaitement bien en plus je pense que ça va être un minimum drôle vu le constat de départ voilà ensuite j'ai mis toujours dans la même catégorie les meurtres de Molly Southbourne de Tad et Thompson que je voulais lire cet été que je n'ai pas eu le temps de lire et donc qui est un mélange policier, fantastique, horreur pour lequel je vous ai lu le résumé et qu'entre temps j'ai oublié mais encore une fois tant mieux parce que j'aime bien justement ne pas trop trop savoir de quoi ça parle tout ce que je sais effectivement c'est qu'il y a une histoire de il me semble d'une femme qui ne sait pas bien en fait si elle a commis des crimes ou pas pour laquelle il y a un problème avec le sang c'est à dire que dès qu'elle a un rapport avec le sang il y a quelque chose qui s'enclenche mais on ne sait pas trop bien quoi voilà c'est à peu près vaguement la seule chose dont je me rappelle oui c'est très vague hein mais voilà alors j'en profite même si c'est en plein milieu d'une catégorie pour vous préciser que pour ce pumpkin j'ai pas vraiment cherché de graphique donc si je veux en insérer je les insérerai au fur et à mesure de toute façon comme d'hab je ferai un bilan à la fin par catégorie et également tous les livres que j'ai déjà commencé et dont je vous ai parlé tout cet été je ne vais pas en parler voilà parce que je me suis déjà répété là dessus ils sont toujours en cours donc bah qui sait je vais peut-être les finir cet automne voilà sous catégorie suivant il s'agit des Sakuma Drops au milieu des Lucioles donc encore une fois une référence que j'ai tout de suite comprise puisqu'elle est basée sur le film du studio Ghibli le tombeau des Lucioles qui est un film qui raconte l'histoire d'un frère et d'une soeur pendant la seconde guerre mondiale au Japon qui sont orphelins et qui vont essayer de devoir vivre par leurs propres moyens qui est un livre absolument un livre pardon il y a un livre aussi d'ailleurs de l'auteur puisque c'est une histoire vraie mais cet animé en plus d'être une histoire vraie est magnifique et il est bouleversant il est super dur à regarder par contre je crois que c'est l'un des trucs avec lesquels j'ai le plus pleuré de ma vie la première fois que je l'ai vu je crois que je n'ai même pas pu comprendre la fin parce que je pleurais tellement que je n'y voyais plus rien voilà c'est quand même assez mais si vous vous blindez un minimum un petit peu avant de le voir franchement regardez-le il est incroyable il est incroyable ce film il est vraiment très très beau mais il est extrêmement triste voilà donc pour cette thématique il fallait que ça tourne autour des livres des livres des thèmes historiques drame biographie mémoire frères et soeurs donc à cause du tombeau des Lucioles alors j'ai choisi en premier lieu encore une fois un livre que je veux lire depuis longtemps c'est la part des flammes de Gaël Nohan donc qui se passe pendant un incendie qui a eu lieu à la fin du 19e siècle il me semble que c'était 1895 à un moment où il y avait le développement du cinématographe en tout cas les tout premiers développements et où il y a eu l'une des toutes premières projections je ne sais plus si c'est la première ou en tout cas l'une des premières projections à Paris et où malheureusement la pellicule faite de certains produits chimiques qui pouvaient facilement prendre feu donc dans un lieu fermé etc. a pris feu ça a enclenché un incendie absolument épouvantable et beaucoup de personnes sont mortes pendant ce triste événement voilà c'est une histoire vraie et non seulement je voulais le lire depuis longtemps mais il n'y a pas longtemps j'ai lu la biographie d'Alice Guy qui a été la première femme réalisatrice au monde et ça s'est donc passé à la même époque puisqu'ils en parlent aussi dans cette biographie et du coup c'est tout ce monde du 19e siècle des inventions, du cinématographe de ce genre de choses me plaît beaucoup, m'intéresse beaucoup et en fait ça m'a donné encore plus envie de lire ce roman qui tourne justement autour des mêmes thématiques donc encore une fois je me suis dit ben voilà là j'ai vraiment envie de le lire pareil ça fait un moment que je l'ai je crois que je l'avais acheté en ebook qui me semble plus ou moins au moment de sa sortie justement parce que quand j'ai vu le résumé et à quelle époque historique ça appartenait tout de suite je dis alors ça c'est un truc qui m'intéresse direct je le prends quoi et puis comme souvent on me dirait les livres papier c'est la même chose on se dit ah ouais j'ai envie de le lire et puis après on se met à lire autre chose etc et bêtement alors que l'envie n'est pas partie pour autant mais il y a d'autres livres qu'on a mis en priorité et du coup on les zappe un petit peu voilà dans la même catégorie j'ai aussi mis Les enfants du silence de Gong Ji-yong une autrice coréenne et ce livre là avait été conseillé il me semble par Stéphanie de la chaîne Pikitty Booking et et que j'avais de toute façon déjà dans ma palme elle m'a vraiment donné envie de le lire et il me semble que ça parle d'un cas d'orphelinat en fait ben comme souvent malheureusement les orphelinats où on met des enfants qui entre guillemets n'ont pas de famille donc des êtres innocents dont on peut faire ce qu'on veut parce que personne ne va venir vérifier ni réclamer souvent il y a tellement d'affaires sordides justement qui sont ressorties de par le monde que ce soit en Roumanie, en Irlande, en France, au Canada enfin ces dernières années il y a beaucoup beaucoup d'histoires comme ça qui sortent et c'est triste et en même temps c'est bien parce qu'il faut le savoir il faut dénoncer ces choses là et puis que ça arrête quoi puis qu'on arrête de penser que quelqu'un qui n'a pas de famille est forcément quelqu'un dont on peut faire ce qu'on veut et bref donc tout ça pour dire que je n'en sais pas plus je sais juste qu'apparemment c'est une histoire très triste mais très bien écrite c'est une autrice qui a écrit pas mal de livres qui m'intéressent du coup j'ai envie de commencer donc quel qu'il soit voilà j'ai envie de voir un petit peu comment elle écrit comment elle raconte un petit peu ces histoires là et cet été j'ai découvert la littérature coréenne que je n'avais jamais lu avant et comme bilan global en fait de ces lectures coréennes j'en suis ressortie avec ben ils sont tous très bien voilà il y a des livres que j'ai aimé beaucoup plus que d'autres forcément mais j'ai pas du tout eu de déception de mauvaise surprise et puisque celui-là aussi il a été conseillé il a été ben je m'attends à l'apprécier d'autant plus qu'il est assez court donc si jamais ça pêche bon de toute façon ça ne me prendra pas non plus trop trop de temps voilà j'allais dire j'ai l'impression que les livres coréens ou asiatiques en général sont assez courts mais en fait non je dis des conneries parce que non non j'en connais d'autres qui sont des vrais pavés justement c'est pour ça que je les ai pas encore eus voilà alors pour le menu suivant il s'agit de automne de l'étrange avec comme première sous-catégorie les mystérieux habitants de Potfield alors là je ne sais absolument pas à quoi ça fait référence de toute façon Guimauze l'a expliqué mais je c'est quelque chose que je dois pas coller parce que ça ne m'est pas resté donc là les mots clés sont automne, Halloween, Samhain et j'ai choisi demain et le jour d'après de Tom Sweaterlich alors pourquoi ce livre ben en fait j'ai fait comme les années précédentes c'est à dire que je me suis basée sur la couverture orange ou en tout cas sur la couleur orange très forte sur la couverture du livre voilà pour moi orange, orange, citrouille, citrouille, Halloween et couleur de l'automne on est bon ça colle voilà de toute façon on a le droit de tricher donc il n'y a pas de raison tous les ans que je triche et ben continuons alors de quoi parle ce livre ? je ne sais pas par contre tout ce que je sais c'est que c'est un livre cyberpunk post-apocalyptique vous me direz comme tous les cyberpunk quand on y pense et surtout que l'auteur a écrit Terminus que j'ai lu il y a quelques années il n'y a pas très longtemps mais il y a quelques années que j'avais absolument adoré Terminus c'était une histoire qui mélangeait voyage dans le temps avec horreur espace science-fiction enfin il y a tout un mélange c'était mais l'originalité la complexité du truc pour un thème qui a déjà été tellement épuisé tellement utilisé franchement j'avais absolument adoré la façon avec laquelle il a mélangé l'horreur aussi l'horreur qui est présente dès le début enquête policière enfin c'était un mélange de toutes sortes de genres mais personnellement parce que bon comme d'habitude tout le monde n'aime pas les mêmes choses mais personnellement ça a été un véritable coup de coeur quand je l'ai lu et du coup je vais essayer un autre livre du même auteur d'autant plus que j'aime beaucoup beaucoup le milieu cyberpunk en tout cas l'ambiance cyberpunk l'esthétique cyberpunk j'adore les films qui tournent autour de ce thème j'adore les animés qui tournent autour de ce thème mais pour l'instant le peu que j'ai lu en livre roman c'était pas merveilleux donc je me dis peut-être qu'avec cet auteur ça va mieux fonctionner parce que comme je dis l'esthétique les histoires enfin ça par contre j'adore absolument mais je sais pas pourquoi pour l'instant en littérature ça fonctionne pas mais j'en ai pas lu beaucoup voilà d'où peut-être le problème alors la sous-catégorie suivante c'est la cueillette des champignons avec comme mot clé forêt, récolte, poison petit peuple alors pour petit peuple tiens j'ai pas pensé mais j'aurais pu mettre le tome suivant de Nain une bande dessinée dont j'ai déjà parlé et que j'adore bah Nain, petit peuple ça a pas besoin d'être des fées si c'est petit c'est bon voilà donc bah écoutez oui voilà donc j'aimerais bien continuer cette série Nain qui me plaît toujours autant que je n'avance pas aussi vite que je voudrais mais encore une fois ça je vous en ai parlé en ce moment j'ai un petit peu de mal à lire en tout cas je ne lis pas autant que j'ai pu lire il y a quelques mois et ça arrive on a tous des coups de mou des choses comme ça donc voilà et j'ai mis aussi le chant du coucou de Française Ardinge je le dis bien dans la française parce que je sais pas comment ça se prononce je ne sais pas du tout de quoi ça parle mais si je l'ai dans ma liseuse c'est qu'à un moment donné ou à un autre j'ai dû lire le résumé qui m'a plu par contre j'aime beaucoup la couverture cette espèce de petite fille jeune fille inquiétante le fait qu'on ne voit pas son visage son visage est complètement noir et pourquoi je l'ai mise là-dedans parce qu'il y a le mot clé forêt et que sur la couverture il y a une forêt voilà est-ce que ça va voir avec l'histoire mais c'est pas grave mais j'aime beaucoup beaucoup la couverture du coup d'ailleurs il faut peut-être que j'aille voir qui a fait l'illustration parce que ça me ça m'intrigue sinon pour la sous-catégorie suivante et je me gourde page ah voilà in the dark i hear a call je ne sais plus quel est le rapport enfin quelle est l'explication de cette sous-catégorie mais il fallait que ça tourne autour des mots dark fantasy ambivalence quête duplicité pouvoir obscurité lumière destinée loyauté mauvaise influence alors j'ai ressorti pour la énième fois la maison des feuilles donc je ne vais pas en reparler d'autant plus qu'en ce moment je le vois tourner un petit peu partout ça fait le troisième pumpkin challenge que je fais ça fait la troisième fois que je le sors cette année c'est la bonne d'autant plus que j'ai quand même descendu plusieurs des livres que j'ai présenté plusieurs fois depuis que j'ai commencé ma chaîne donc ça veut dire qu'à un moment donné j'y arrive quand même bon sinon je me suis aussi mis l'étrange vie de nobody owens de Neil Gaiman que je veux lire depuis longtemps parce que cette histoire d'un petit garçon qui apparemment est élevé et grandit dans un cimetière élevé par les fantômes et les les j'allais dire les gens qui y habitent les créatures qui y habitent voilà je ne trouvais pas le mot m'intrigue beaucoup il y a un petit côté j'ai l'impression conte conte macabre qui fait un petit peu Tim Burton c'est à dire sans forcément être de l'horreur mais plus dans le fantastique gentillet et en même temps dans cette ambiance automne Halloween qu'on aime bien donc je trouvais que ça collait et puis je trouve que la couverture colle complètement aux mots clés qui sont voilà qui sont cités ici sinon comme prochaine sous-catégorie soit vent rêve cendre et néant soit nuit noir âme et souhait là on ne me rappelle pas à quoi c'est lié et pour lesquelles il faut conte gothique macabre sorcière sauvetage disparition pour lequel j'ai mis de la chose de John Campbell qui est la novella nouvelle roman qui a inspiré le film The Thing que je veux voir pour pour cette année à l'automne pour Halloween ça fait partie des films que je veux là pour pour Halloween en fait je suis en train de me faire une liste enfin pour Halloween pour tout l'automne je suis en train de me faire une liste justement de tous les films classiques d'horreur que j'ai pas encore vu parce que je veux pouvoir me faire des petites soirées tranquilles et d'ailleurs pour lequel je risque très certainement de faire une seconde pâle mais là ça sera plutôt une part c'est à dire une pile à regarder c'est à dire de suivre les mêmes menus mais avec des séries et des films mais ça je le ferai en séparé voilà parce que on va rester sur les bouquins ici donc bah écoutez celui-là j'en ai déjà parlé puisque je voulais aussi le lire cet été c'est une histoire d'horreur bien entendu et puis voilà bah écoutez je vous renvoie à la vidéo dont j'ai déjà parlé pour pas que celle-ci dure trop longtemps quand même par contre je me suis aussi mis moi Tituba sorcière de Marie Xe Condé que je voulais lire depuis un bon moment puisque c'est en rapport avec le procès des sorcières de Salem puisque Tituba était l'une des domestiques de l'une des jeunes filles qui a été accusatrice d'abord accusée et puis accusatrice justement de qui a fait en sorte qu'autant de femmes soient condamnées et l'une des premières a été Tituba justement puisque en tant que personne de couleur avec ses origines etc on a dit qu'elle faisait du vaudou de la sorcellerie et qu'effectivement ça a un petit peu quand elle passait beaucoup de temps avec certaines des jeunes filles forcément ça a enclenché tout ce ça n'a pas enclenché mais disons que ça l'a renforcé voilà donc très intéressée de lire une biographie de cette femme même si on ne sait pas forcément tous les détails de sa vie mais ne serait-ce que pour comprendre le contexte de l'époque dans lequel ça s'est enclenché etc ça m'intéresse beaucoup par ailleurs sur le même thème maintenant que j'y pense il y a un roman graphique que je voulais lire bah du coup je vais vous le mettre quelque part par là et hop on rajoute c'est les filles de Salem il me semble que ça s'appelle qui tournent autour de la même histoire mais cette fois-ci effectivement par rapport aux jeunes filles qui ont fait partie du procès des sorcières de Salem et puis du coup que je voulais lire aussi et du coup bah je voulais dire autre chose par rapport à ça puis j'ai oublié c'est pas grave vous me direz si c'est important ça me reviendra le menu suivant est aussi un menu que l'on retrouve chaque année il s'agit d'automne douceur de vivre avec comme première sous-catégorie deux citrouilles en bas le mieux qu'une pour lequel il faut lire une duologie complète ou en commencer ou en terminer une donc en gros il faut soit lire une duologie soit un volume de duologie voilà alors pour celui-ci j'ai choisi Rendez-vous avec Rama d'Arthur Clark qui semble se passer en tout cas qui a l'air d'être en rapport avec un vaisseau spatial encore une fois je n'en sais pas plus tout ce que je sais c'est que il me semble que c'est une duologie puisqu'il y a un deuxième volume qui est très déconseillé d'ailleurs et qu'apparemment le premier volume se suffit à lui-même donc c'est pour ça que je me disais tiens ça serait une bonne idée éventuellement de lire celui-ci d'autant plus qu'il est assez court il fait à peu près 250 pages parce que cette année j'ai lu il y a quelques mois La Cité et les Astres du même auteur et je l'ai absolument adoré pour moi ça a été un coup de coeur sincèrement j'ai absolument adoré ce livre même s'il y a eu des moments où il y avait des petites longueurs des choses comme ça mais sur 95% du livre j'ai été complètement fascinée vraiment j'ai adoré pareil je vous renverrai sur la vidéo dont j'en ai parlé et j'ai également mis le premier volume de L'Âge d'Or de Cyril Pedrosa et d'un autre auteur ou d'une autre autrice dont je ne vois pas le nom encore une fois c'est tout petit mais je vous l'écrirai qui est un roman graphique en deux tomes qui apparemment se passe dans un Moyen-Âge imaginé c'est une sorte de quête héroïque et dont j'ai vu les planches qui ont l'air absolument superbes que je veux lire aussi depuis un bon moment d'ailleurs puisque j'ai sur ma liseuse je vous ai dit tout ce que j'ai là c'est des choses que j'avais déjà sur ma liseuse et que je m'étais prévue il me semble pour le Moyen-Âge de la Fantasie et puis finalement j'en ai lu d'autres à la place voilà et puis donc il y a tant de tomes c'est à dire que là il y a le deuxième tome qui est sorti cette année je crois et donc c'est terminé voilà donc si jamais Arthur Clarke n'est pas vraiment une biologie parce qu'il faudra que je vérifie à ce moment là ça sera à l'âge d'or et puis si j'ai le temps je lirai les deux on verra bien quel est mon rythme de lecture là dedans la sous-catégorie suivante c'est la maison Slangster pour lesquelles il fallait les mots-clés humour livre audio série audio ou podcast donc là j'ai tout basé sur humour voilà alors d'abord j'ai mis l'univers en folie de Frédéric Brown parce que pareil cette année j'ai lu je ne sais pas pourquoi j'ai marre sa taxe dans la tête tant en plus que Mars attaque c'est un film de Tim Burton j'adore Tim Burton et que je n'ai pas aimé du tout mais enfin le bouquin avec les Martiens je vous mettrai le nom là parce que je Martiens go home voilà il suffisait de dire que je n'allais pas en parler pour bref dont j'ai trouvé l'humour franchement bien ça m'a pas mal fait marrer moi qui n'ai pas forcément beaucoup de sensibilité à l'humour surtout quand c'est un peu lourd un peu machin et en livre c'est pas forcément c'est juste que l'humour c'est quelque chose de très personnel on n'a pas tous le même et en livre je trouve ça assez difficile à retranscrire mais j'avais beaucoup aimé et donc je m'étais dit bah tiens si j'ai besoin de relire un truc comme ça un petit peu cool je retaperai dans cet auteur du coup je n'ai pas cherché à connaître le détail voilà j'ai bien aimé l'auteur j'ai trouvé assez drôle je me suis dit je vais en prendre un autre qui est classé dans le même genre de truc et puis ça suffira je m'en suis aussi mis un autre toujours autour des zombies puisque c'est le club des punks contre la poly... on redémarre le club des punks contre l'apocalypse zombie de Karim Berrouka Karim Berrouka qui qui était alors je ne sais pas s'il en fait toujours partie mais qui faisait partie d'un d'un groupe de rock français très connu dont je vous mettrai le nom parce qu'encore une fois je ne me rappelle pas trop de mémoire en ce moment bref et donc qui s'est mis à écrire des livres d'horreur il y a quelques années et apparemment qui sont vraiment très très bons aussi assez humoristiques d'ailleurs le titre a l'air en lui-même assez parlant et du coup oui ça m'intéresse bien de voir une histoire de punks qui doivent se battre contre des zombies apparemment dans Paris puisque je vois qu'il y a une tour Eiffel sur la couverture ça revient un petit peu à tout à l'heure l'affaire de l'invasion zombie au fin fond de la campagne du sud profond français parce que c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de ces histoires d'apocalypse zombie dans des dans des no man's land américains dans des grosses villes désertées des choses comme ça et puis c'est vrai qu'on a on n'a pas toujours ce genre d'histoire en fait du côté de chez nous on va dire avec un côté un petit peu plus local terroir voilà donc je me suis dit tiens du coup je ne sais pas si je lirai les deux parce que ça fait un peu redondant mais mais ouais il m'intéresse aussi beaucoup celui-là sous catégorie suivante il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie alors pour celui-là je n'en ai choisi qu'un pardon les mots clés avant que j'oublie nourriture enfance famille transmission plaisir non coupable et j'ai choisi mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir alors Simone de Beauvoir je pense que je n'ai pas besoin de présenter tout le monde la connaît féministe essayiste compagne de Sartre etc dont j'entends parler depuis très longtemps que ce soit dans les émissions que ce soit dont je n'ai jamais lu de livre voilà donc puisqu'elle fait partie de ces auteurs classiques du 20ème siècle pour les essais pour ce type de choses ça me semble assez intéressant et puis pourquoi je me suis décidée tout simplement parce qu'en parlant avec mon frère cet été il m'a dit justement lui il aime beaucoup relire les livres et puis moi c'est pas mon cas et il m'a dit justement qu'il était en train de relire toutes les biographies de Simone de Beauvoir puisqu'apparemment il a fait plusieurs une pour sa jeunesse une pour en tant que femme adulte et une pour la fin de sa vie ou quelque chose comme ça et qu'il m'a dit que c'était absolument passionnant à lire très très intéressant et vraiment que ça se lisait très très bien que c'était pas comment dire c'est pas vraiment une autobiographie barbante je dis pas que les autobiographies sont barbantes puisque j'en lis mais c'est vrai que pour des personnages plus contemporains j'ai un petit peu plus disons que ce ne sont pas des choses vers lesquelles je vais voilà mais il m'a convaincu et j'avais très envie de le lire et je trouve qu'il colle très bien à cette catégorie voilà sous-catégorie suivante si ma page je veux bien se dérouler ah bah non ah bah non bah alors si voilà chante-moi une chanson ça c'est nac alors ça c'est nac c'est si je me rappelle bien le nom que les écossais donnent aux anglais à moins que ça soit le contraire parce que j'ai une bougie je vous en ai parlé vous savez des espèces de bougies au soja qui sont faites justement pour rappeler des milieux littéraires ou certaines inspirations comme ça et j'ai une jeune ligne justement qui s'appelle comme ça et donc j'avais eu toute l'explication sur l'origine de ce mot et ce mot a l'air plus écossais qu'autre chose donc enfin en tout cas plus gaélique qu'autre chose donc je pense que c'est le nom que les écossais dans nos anglais bref et ici donc les mots clés sont mythes et légendes voyage dans le temps dépaysement et j'ai choisi ben encore une fois quelque chose d'un peu classique puisque j'ai choisi la perle de John Steinbeck j'ai parlé de Steinbeck à plusieurs reprises en particulier parce que j'ai lu Des souris des hommes que j'ai absolument adoré c'est un livre absolument magnifique très court en plus donc pour les gens qui ont un petit peu peur d'aborder ce type d'auteur très classique ou très tellement connu en fait qu'on a un petit peu peur d'être déçu franchement celui-là il faut le lire il est tellement beau l'histoire est belle même si elle est triste tout est absolument beau le vocabulaire la façon avec laquelle c'est écrit il est d'ailleurs assez facile à lire en anglais et du coup la perle aussi est assez court et je voulais essayer de tabler sur une histoire de Steinbeck ça faisait longtemps que je voulais en lire d'autres de lui que je n'ai pas encore eu l'occasion et ses livres les plus connus comme Les raisins de la colère comme À l'est d'Éden sont hyper gros et je me suis dit j'ai quand même envie de pouvoir me faire plaisir avec son écriture malgré le fait que j'ai envie aussi de lire d'autres livres en même temps du coup je vais choisir la perle il est moins connu ça me permet encore une fois de découvrir quelque chose de ne pas vraiment savoir où je vais de me permettre d'être surprise et puis voilà et puis c'est vrai que je me rends compte que dans cette panne il y a quand même pas mal d'auteurs que j'ai choisis que j'ai déjà lu pas beaucoup de premières découvertes première fois avec un auteur j'avais dit à plusieurs reprises que j'avais une liste longue comme le bras d'auteur dont je voulais continuer de lire les livres et puis qu'à chaque fois j'avais tendance à en lire d'autres et bien je crois que je suis partie sur cette lancée dernier menu de ce challenge il s'agit de automne rayonnant avec un premier sous-catégorie We're all born naked and the rest is drag qui est de je sais plus quoi je crois que c'est des émissions de RuPaul mais je ne suis plus très sûre pour lequel donc il faut choisir quelque chose autour de LGBTQ amour de soi diversité inclusivité et cette fois-ci j'ai choisi de me baser sur diversité inclusivité donc c'est à dire en général en choisissant le livre de Titu Lecoq Les Grandes Oubliées pourquoi l'histoire a effacé les femmes que je vois passer sur Booktube déjà depuis un bon moment donc ça se trouve vous l'avez déjà tous lu sauf moi mais qui vraisemblablement revient sur les femmes justement qui n'ont pas bah on sait très bien effectivement que les femmes scientifiques ou qui ont fait des choses très importantes dans l'histoire leur rôle a été réduit ou a été carrément effacé ou a été enlevé d'une façon ou d'une autre mais que c'est quelque chose qui est en train de changer que beaucoup d'historiens et surtout d'historiennes sont en train de travailler pour remettre un petit peu les choses dans le droit chemin et en tout cas pour redonner à César ce qui appartient à César et effectivement c'est très très intéressant parce que par rapport aux biographies que j'ai lu cette année et tout ce genre de choses il y a tellement de choses qu'on redécouvre parce qu'on ne se rend pas compte que même notre éducation à l'école nos livres d'école tout a été biaisé à ce niveau là pas que tout était faux mais qu'il y a des choses qui ont été omises par problème de comment dire par complexe de supériorité par que ce soit pour pour les gens de certaines origines les femmes enfin un petit peu tout et n'importe quoi si c'était pas des hommes hétéros etc forcément c'est toujours un petit peu mis de côté on est en train de redécouvrir tout ça je trouve ça super intéressant mais il y a encore beaucoup de travail à faire et j'ai très envie de découvrir ce livre voilà en plus c'est vrai que ces derniers temps je suis en train de lire pas mal comme j'ai dit de biographies de femmes que j'avais lu culottées il y a quelques années aussi qui permettait justement de découvrir plein plein de femmes qui mériterait d'être plus connues que ça mais c'est passionnant c'est vraiment passionnant de découvrir ces villas bref donc je trouvais que ça rentrait bien là-dedans deuxième sous-catégorie you cannot eat the money pour lequel il faut des livres qui tournent autour de écologie anticipation science-fiction post-apocalyptique là je me suis juste basée sur science-fiction pour cette année parce que écologie anticipation là je j'avais pas vraiment d'idée en fait j'ai vraiment collé ce qui m'est venu en tête en premier alors le premier que j'ai choisi c'est Félic Rassy il me semble que c'est une histoire où ce sont les chats qui prennent le pouvoir sur la société humaine je ne sais plus si les chats sont des extraterrestres ou pas parce que je vois qu'il y a une soucoupe volante sur la couverture mais en tant qu'amoureuse des chats je me suis dit ça m'a l'air bien sympa donc pourquoi pas voilà c'est le genre d'histoire où entre guillemets si je suis pas d'humeur ça va mais par contre c'est le genre de truc où tout d'un coup ça me prend je me dis j'ai envie de lire un truc drôle et complètement débile ou bizarre tiens je vais prendre ça voilà et celui là je l'avais qui traînait dans ma palle depuis un petit moment je l'ai vu je me suis dit ah ouais là en ce moment j'ai envie de le lire on verra bien si ce sera fait ou pas ensuite pour la même sous-catégorie je n'ai choisi un aussi que j'ai envie de lire depuis un long moment et celui là je pense que ça va vraiment être l'une de mes priorités c'est Ready Player One qui est un livre de science-fiction je sais pas si c'est post-apocalyptique par contre mais qui se passe dans un futur dans lequel les gens vivent leur vie à travers un jeu numérique un jeu virtuel en fait dans lequel j'imagine que ça peut leur permettre d'avoir une meilleure vie une plus belle vie et puis qu'ils veulent pas vraiment affronter la réalité telle qu'elle est c'est une société complètement basée là-dessus et où l'on utilise aussi ces systèmes virtuels pour pas pas forcément manipuler les gens mais un petit peu pour les tenir sous leur coupe justement parce qu'à partir du moment où on donne aux gens leur bonheur même s'il est virtuel on peut un petit peu en faire ce qu'on veut il me semble que la société qui fait le jeu est pas en faillite mais que le propriétaire va mourir et que donc il va en fait enclencher un jeu géant pour désigner un héritier il me semble que c'est ça l'histoire je ne sais pas je n'ai pas vu le film je sais qu'il y a un film qui est sorti ce livre là m'avait été conseillé par un de mes élèves il y a plusieurs années quand je travaillais du côté de Nagano et parce que on parlait de temps en temps surtout avec son frère parce que il était un petit peu plus mais c'est l'une des rares conversations que j'ai eu avec ce gamin justement et on avait réussi à se mettre d'accord parce qu'il aimait beaucoup la science-fiction aussi et que justement il m'avait dit qu'avant il aimait pas lire et que depuis qu'il avait lu ce bouquin c'est celui qu'il conseille à tout le monde parce que c'est celui qu'il avait réconcilié avec la lecture avec la littérature en général ce genre de choses il avait 11 ans je crois et je n'en avais jamais entendu parler avant voilà donc merci à lui parce que après on verra bien si j'aime ou pas mais c'est vrai qu'il me tente beaucoup j'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup beaucoup de références aux années 80 alors ces dernières années c'est beaucoup la mode pour les gens de ma génération forcément ben oui ça fait plaisir parce que c'est l'époque où on a grandi où on a beaucoup de références où on se sent concerné par beaucoup de ces détails là et en même temps je pense aussi que c'est justement parce que les gens de ma génération maintenant sont bien installés dans leur job dans tout ça et ce sont ces personnes là qui de nos jours sont les nouveaux réalisateurs créateurs de jeux vidéo créateurs de séries auteurs etc et donc du coup forcément toutes ces références là qui nous sont communes elles apparaissent là dedans donc plus qu'une mode je pense aussi qu'il y a ce truc générationnel qui fait que ce sont ces personnes là maintenant qui sont en commande et que forcément donc du coup c'est quelque chose qui ressort comme il y a quelques années c'était la génération de nos parents 60-70 etc voilà donc cela j'ai très 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 envie de le lire je me demande d'ailleurs aussi s'il n'y a pas un côté un petit peu cyberpunk dans celui-là mais je ne suis pas sûre bref dernière sous-catégorie de ce dernier menu c'est le don des Mary Week encore une référence que je ne me rappelle plus ce que c'est pour lequel il faut bienveillance amour aider son prochain guide sororité relation guérison pour lequel j'ai choisi les mémoires d'un chat de Hiro Harikawa qui raconte en fait l'histoire d'un chat et de son propriétaire qui apparemment est une histoire très douce très mignonne qui m'a été conseillée à plusieurs reprises y compris d'ailleurs par l'une de mes abonnés avec qui j'ai parlé et qui l'a lu cet été qui était il me semble son premier livre japonais et justement pour lequel je lui avais expliqué que le problème en fait c'est que j'adore les animaux et que quand une histoire met un animal en avant j'ai toujours peur qu'il lui arrive quelque chose parce que quand il arrive quelque chose à un animal je le vis très mal en fait je le vis très mal parce que j'ai vraiment l'impression que ça se passe devant moi et ça me reste en tête pendant très longtemps donc ça c'est des choses avec lesquelles j'ai un petit peu de mal et en même temps pourtant j'adore en savoir plus sur eux voir des histoires avec eux bref et apparemment il n'y a rien de vraiment mal qui lui arrive donc du coup ça m'a convaincue et je me suis dit je vais le lire là pour mon pour mon pumpkin donc merci beaucoup voilà parce que du coup j'ai l'impression que je vais pouvoir le lire sans m'inquiéter pendant tout le bouquin de me dire aïe 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 à quoi est-ce que je vais avoir droit voilà et puis pour terminer un livre que je n'aurais jamais pensé apprendre il y a quelques jours parce que je ne le connaissais pas du tout et dont j'ai très envie de vous parler en fait parce que il s'agit d'un livre de Marcus Redker qui s'appelle un activiste des lumières oui désolé il faut que je me penche sur mon écran donc le destin singulier de Benjamin Lay alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce bouquin déjà parce que c'est le seul livre et la seule biographie qui existe sur Benjamin Lay et Benjamin Lay je l'ai découvert grâce à une de mes élèves parce qu'on était en fait en train de travailler sur un texte d'anglais sur lequel elle devait elle devait faire des exercices et donc qui résumait vraiment très très vite la vie de cette personne et autant elle que moi on était complètement fascinés par ce personnage on s'est dit mais même elle elle s'est dit mais comment ça se fait qu'on ne connaisse pas mieux cette personne alors Benjamin Lay c'était un Quaker donc américain avec une religion quand même assez stricte les Quakers c'est assez c'est assez stricte c'est assez vous savez vieille Amérique des pionniers des fermiers etc c'était quelque chose qui était très ancré et c'était quelqu'un en même temps qui était très très ouvert d'esprit qui était contre l'esclavage qui alors j'essaierai de vous marquer l'époque quelque part mais c'était 1700 et quelqu'un donc c'était quand même il y a une époque où les gens se levaient pas trop contre ça c'était quelqu'un donc qui était contre l'esclavage qui s'est beaucoup battu contre ça qui a essayé de se battre contre bah contre ses contemporains pour essayer de leur faire comprendre qu'on ne pouvait pas faire des choses comme ça que enfin c'était c'était absolument atroce de faire quelque chose comme ça à d'autres humains que c'était des humains comme nous en même temps c'était aussi un végétarien alors à l'époque bah oui bah voilà c'était un végétarien ce qui n'était pas courant c'était quelqu'un d'extrêmement empathique d'extrêmement et en même temps qui avait un petit peu de violence dans ses actions parce que il était tellement convaincu justement qu'il fallait arrêter de faire du mal aux humains de faire du mal aux animaux qu'en fait il a fait certaines actions juste pour marquer le coup qui pour l'époque je trouve sont choquantes bon de nos jours pas forcément mais pour l'époque sont choquantes par exemple c'est un quaker vraiment c'est à dire qu'il tenait beaucoup à sa religion c'était pas un athée de l'époque et donc bien entendu il allait aux réunions à l'église et l'une des choses qu'il a faite effectivement pour expliquer que les gens ont aussi utilisé la religion pour asservir d'autres personnes pour au lieu de justement s'aimer en fait il a découpé l'intérieur de sa bible pour la rendre creuse et il l'a remplie de jus de baie et il l'a amené en fait comme ça et quand il a fait son discours devant l'église il a planté je ne sais plus si c'était un sabre ou dans la bible en fait pour que ça donne l'impression qu'il y avait du sang qui coulait de la bible c'est un peu les effets spéciaux avant l'heure et très sincèrement voilà c'est vrai que quand j'ai lu ça je me suis dit mon dieu mais cet homme est incroyable surtout pour l'époque c'était vraiment prendre de très très gros risques mais le fait qu'il défendre autant de choses je veux dire il a même pas juste eu à coeur d'éventuellement défendre une cause mais toutes ces choses là c'était quelqu'un qui avait un qui avait un handicap physique il me semble mais je ne sais plus donc à l'époque aussi ça ne facilitait pas les choses c'est à dire qu'il avait tous ses moyens donc entre guillemets bon c'était pas un handicap en tant que tel c'était plus l'aspect physique mais je ne sais plus est-ce que c'était d'unanisme ou est-ce que c'était autre chose je ne suis plus sûre mais à l'époque ou encore une fois ce genre de choses bon ben vous savez les gens voilà je suis un petit peu dans les extrêmes donc ça ne devait pas forcément être facile à vivre après c'est peut-être aussi ce qui a développé son caractère parce que pour faire les choses qu'il a faites il fallait avoir un caractère quand même assez fort mais voilà écoutez ce que je ferais en fait c'est qu'après avoir lu ce livre je pense que je vais vous en faire un bon résumé parce que je pense que c'est hyper intéressant ce personnage je n'en ai jamais entendu parler de ma vie mais je trouve que ce qu'il a fait même si ça n'a pas eu des répercussions mondiales ou même dans la société ou quoi que ce soit en tant que personne toute seule faire ce qu'il a fait c'est quand même exceptionnel c'est une force de caractère c'est un truc vraiment vraiment en tout cas moi qui m'a fait me dire je veux en savoir plus sur le bonhomme et donc en cherchant désespérément ce que je pouvais trouver sur lui j'ai trouvé un bouquin voilà toutes langues confondues donc écoutez je me ferais plaisir de vous en parler parce que je pense que celui-là j'essaierai peut-être de faire une vidéo juste sur un bouquin pour vous développer un petit peu pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce bonhomme voilà et bien écoutez c'est là-dessus que on s'arrête parce que j'ai encore beaucoup parlé pour changer et puis bah écoutez j'espère que ça vous aura inspiré des lectures ça vous aura donné des idées si vous en avez d'autres par rapport à ce que je vous ai dit ou surtout si vous avez lu certains des bouquins parce qu'il y en a certains qui me sont complètement inconnus vous n'hésitez pas à m'en parler en commentaire comme d'hab abonnez-vous 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 n'est-ce pas un petit like un petit coucou en commentaire ce que vous voulez voilà et puis je vous dis à très très bientôt et n'hésitez pas à partager vos pales parce que j'ai envie de les voir aussi ciao ciao Sous-titrage ST' 501